Ce zombie vous l'avez vu est armé d'une épée et d'une armure, qui va être un petit peu plus coriace, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ce truc, oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ce beans, là c'est la totale, regardez, on a un zombie armé d'une épée et d'une armure monté sur un canaçon-squelette, c'est du délire. Alors va-t-ce le faire l'épée, j'en ai vu d'autres, enfoiré, prends ça saloperie, saloperie. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les amis, c'est Gus et je suis très content, bien entendu, de vous retrouver pour ce nouvel épisode de The Crafting Dead. Je sais que le délai d'attente entre l'épisode précédent et celui-ci, eh bien, va être très très court, mais je vous avoue que j'ai eu une hâte tellement grande d'enregistrer cette suite, que j'ai pas pu résister et j'ai surtout pas pu résister à l'envie de vous la proposer le plus rapidement possible. Je ne sais pas ce qui va se passer, bien entendu, mais voilà. Je sais que l'épisode précédent était déjà très long, plus de 60 minutes, je m'en excuse pour ceux qui préfèrent faire des épisodes courts, éventuellement regarder-le en plusieurs fois, mais je vous livre dès aujourd'hui la suite, le lendemain même, et j'espère que ça va être bien à la hauteur de mes attentes, parce que je kiffe carrément cette série, comme vous, je vous avoue que je prends énormément de plaisir à y jouer. Sans plus attendre, nous n'avons pas perdre de temps, il fait nuit, souvenez-vous, nous étions battus contre un chargeur. Pour ceux qui se posaient la question, vous êtes certain, vous vous êtes posé la question, qu'est-ce qu'un chargeur ? Je m'inspire tout simplement de l'Ev4Dead, le chargeur, c'est cette créature, un mi-homme, mi-zombie, assez volumineuse, qui vous charge, d'où son nom, et qui vous attaque, le tank étant un peu plus gros et le tank pète tout sur son passage. En tout cas, vous aurez l'occasion d'en voir d'autres de ces créatures, et puis si vous n'avez pas bien tout compris, c'est que vous n'avez pas regardé les épisodes précédents, et ça c'est pas bien. Donc, allez regarder les anciens épisodes, vous saurez tout. Je vous propose qu'on commence cette émission par un petit dodo. Si, juste avant j'ai pris des notes sur ce que vous avez mis dans les commentaires, je vous en remercie, un gros paquet de commentaires que j'ai eu à lire. Tout d'abord, je vous trouve vachement sadique avec moi, vous êtes très nombreux, vous êtes plein de l'absence d'Erogus depuis deux épisodes, moi ça me soulage un peu, parce que je vous avoue que j'ai eu de belles frayeurs, et surtout que ça a pas mal contrecarré mes plans et l'aventure, mais c'est vrai qu'Erogus a amené cette petite dimension un petit peu spectaculaire. Vous avez remarqué, je ne l'avais pas vu sur le coup, mais j'ai regardé l'épisode précédent, effectivement, il y a des vaches avec des yeux blancs, et d'après ce que vous êtes en train de vous dire, il s'agit d'Erogus. Erogus déguisé en vache qui me entrait toujours, fort probable qu'il fasse encore des apparitions. J'en sais rien en même temps. Autre chose, je m'excuse pour un petit problème de son, que vous avez sans doute eu dans l'épisode précédent, un moment, le son est parti à gauche, notamment mon micro, ma voix, petit problème d'enregistrement, qui je pense ne devrait plus, enfin j'ai réglé ça, c'est ma table de mixage qui a fait des siennes, a priori, et les câbles, a priori ça ne devrait pas se reproduire, en tout cas dans cet épisode. Voilà, j'ai beaucoup parlé, nous y allons. Ah oui, si, dernière chose, merci beaucoup. Comment, comment j'ai pu ne pas me rappeler du nom de ce que l'on rajoute au bout de son fusil ? Il s'agit d'une baïonnette, effectivement. Merci à tous, c'était le concours de l'épisode précédent, cette fois-ci nous trouverons certainement, il y aura certainement un autre mot à trouver, nous verrons cela tout à l'heure. Non, j'avais complètement la tête ailleurs, et je n'arrivais pas à me rappeler de ce mot, c'était baïonnette. D'ailleurs, vous m'avez dit, fixe, fixe ton... On va essayer tout de suite. Il suffirait peut-être de fixer ça, mais je ne crois pas, parce que le pocket knife que j'ai en main se fabrique avec, avec justement le mode Undyne Minecraft, tandis que le mousquet se fabrique avec le mode, dont j'ai oublié le nom, Balkans Weapon. Je ne sais plus comment on fait le petit couteau que l'on rajoute au mousquet pour faire la baïonnette. Peu importe, nous ferons ça une prochaine fois, nous allons dormir. On commence cet épisode par un petit dodo. Allez, à demain matin. Je ne peux pas dormir. Ah si. Aïe. Oh non, ce n'est pas vrai. Oh putain, on était débarrassé de lui. Alors là, je n'y suis strictement pour rien. C'est de votre faute à tous. On en a parlé. On a parlé de lui au début de cette émission. Et forcément, il est revenu. Non, non, là je délire. Mais en fait, Erogus n'est pas mort. Alors peut-être que le fait que j'ai tué quelques vaches, en tout cas que j'en ai croisé certaines, l'a fait revenir. Donc voilà, encore un cauchemar en pleine nuit. Oh non, j'en peux plus. Ça va être trop chaud. Donc, écoutez, on va essayer de sortir de là. Oh là 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 là. Franchement, l'ambiance amnésia à chaque fois. Mais voilà, pour ceux qui attendaient un petit peu de... Un petit peu de... Oh, c'est la porte. Un petit peu de frayeur. Eh bien, elle est revenue. Et Erogus est parmi nous. Encore une porte. Alors là, c'est un véritable labyrinthe. On va prendre l'épée au cas où. Qu'est-ce qu'on a dans ce coffre ? Rien du tout. Oh putain. Bruit bizarre. J'espère que je ne vais pas crever. Ou que ça ne va pas me péter à la tête. Parce que là, j'ai tout mon équipement sur moi. Enfin, une grosse partie. Est-ce que le coffre qui est là ne voudrait pas dire... Pose ton équipement avant de quitter la pièce. Ou fais une offrande à Erogus. Je lui donne la pomme en or. Tiens. Je te donne un petit peu de rotten flesh. OUI. Eh bien, voilà. Le jour s'est levé. On se réveille après une nuit de cauchemar. Pas du tout reposante. J'ai la tête dans le cul. Bien profond. Eh bien, écoutez les amis. Erogus est toujours parmi nous. Nous venons d'en avoir la preuve. Il fallait tout simplement parler de lui pour le faire revenir. Aujourd'hui, objectif simple. Déforestation. J'ai une autre idée. Nous n'allons pas vivre ici. Nous allons garder cet abri qui sera toujours un abri... de dernier recours. Avec, vous le savez, ces grottes en profondeur qu'on continuera d'aller fouiller. Il y avait des espaces, des endroits qu'on n'avait pas encore vus. Nous le ferons. Nous irons en bas. Mais pas maintenant. On a assez creusé. Éminé la semaine dernière. Enfin, hier. C'était donc hier. Épisode précédent. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de déforester à mort. Enfin, un peu. L'idée serait... Je vais vous le montrer. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Oh, dédieu. Musique. Ce n'est rien. Tout va bien. C'est juste la musique d'ambiance. Et nous voilà dans Minecraft. Toujours aussi magnifique. Regardez-moi ce lagon superbe. Avec ses plages de sable fin. Et ces animaux qui bouffent. Bon. Ça, c'est ce qu'on avait cassé hier. Je me dis que si jamais je dois commencer à remodeler la montagne... On va baisser la musique, en fait. Oh non, ça suffit. C'est bien. Oui, si je dois commencer à remodeler la montagne pour me faire un abri, ça ne va pas aller. Par contre, j'ai bien envie, vous voyez ici, là en plein milieu, de me faire un abri sur l'eau. Pourquoi sur l'eau ? Parce que je pense que ça évitera pas mal de créatures de rejoindre ma maison. Et ça les ralentira. Et je pense que je serai à l'abri abri sur l'eau et en plus surélevé. Ce serait pas mal, je pense. Et on va tenter ça. Et je vais commencer déjà par faire une première plateforme en bois. Tant qu'à faire. Quoique, en bois ou en... Ah non, on va la faire en plus résistant. On en a en plus. On va commencer à construire notre plateforme. Je pense que c'est une bonne idée. Moi, je le sens bien. Ça me fait envie, en tout cas. C'est avec cette musique angoissante à souhait qu'on va se lancer dans le début des trompes. En plus de la... de la... J'espère que j'ai pas dit glowstone juste avant. Je me serai trompé. Non, de la kobold. Nous en avons plein. Donc on va l'utiliser. Aïe, ce n'est rien. Il faut juste que je me méfie. Dans l'eau, il y a quelques méduses. Oui, on en a une juste là. Elles sont pas bien coriaces. De toute manière, ce que je vais faire pour rejoindre un peu le centre de la... Ou alors, je pourrais la faire juste ici. Ça pourrait être amplement suffisant. J'ai pas de recul. C'est assez gênant, en fait, de construire quand on n'a pas le mode créatif. Je trouve qu'on n'a pas une... On n'a pas beaucoup de recul pour regarder ce qu'on va faire. Je vais me reculer un peu. Je vais monter là-dessus pour voir. On a des bêtes juste là. Fais voir tes yeux, toi. Maintenant, je me méfie. Tu es normal. Tu peux crever. Et toi ? Toi, ça va ? Vous m'avez dit aussi de ne pas tuer tous les animaux. A priori, il y a ce qu'il faut. J'ai vu tellement de bestioles. Le bisic est en train de se calmer. Ça va être parfait pour commencer les travaux. Alors, on va prendre... Et en fait, ce qu'on va faire, c'est un chemin très simple de glowstone, juste là. De glowstone, mais je me trompe. De coboles. De pierre-téas. J'ai des ralentissements terribles. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le fait d'être dans l'eau, peut-être. Ah, mon dieu ! Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est atroce, là. Je ne peux plus jouer. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Alors là, c'est très surprenant. Ce n'est jamais arrivé depuis le début de ces enregistrements de The Crafty Land, mais alors là, je rame totalement. Mon jeu est complètement à la ramasse. Je vais quitter l'eau. Est-ce que c'est le fait d'être sur l'eau qui fait ça ? J'en sais rien du tout. Ça me surprend. Alors ça, là, c'est totalement injouable. Alors, écoutez, je marque une courte pause. Attendez. Oh non, allez, écoutez, on va faire un truc que je n'ai jamais fait jusqu'à présent. On va diminuer certains paramètres graphiques. Tout simplement, on va enlever les nuages. On va voir si ça tourne un petit peu mieux, j'espère. C'est pas formidable. J'en suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que l'idée d'aller dans l'eau n'est pas bonne finalement que mon ordi avec l'enregistrement ne le supportera pas. Alors là, on n'a carrément plus rien à l'écran. C'est très, très étrange. Ou alors, c'est encore Irogus qui fait des siennes. Ah, quel chienlit. C'est magnifique, chienlit, c'est un joli mot. On va mettre les choses à fond parce qu'apparemment, c'était mieux. Qu'est-ce qui se passe encore ? C'est quand même fou, ça. On va se barrer, on va revenir, on verra bien. Bon, je crois que là, techniquement, ça ne va pas être possible. Alors, tout à fait désolé, je vis comme vous ces ralentissements insupportables. Donc, je vais devoir tout simplement couper et revenir dans quelques secondes. Voilà, alors je relance l'enregistrement, ça devra aller mieux. En fait, il se trouve tout simplement que mon ordinateur a chaud. Je viens de m'en rendre compte, le thermomètre un peu à fond. En fait, il fait beau aujourd'hui, il fait chaud, il y a du soleil et mon bureau, mon home studio et malheureusement, je vis au quatrième étage, je vais raconter ma vie un petit instant. Et donc, il fait très chaud et actuellement, il fait un peu plus de 26 degrés dans la pièce en question et je pense que mon ordinateur avec Minecraft, plus, regardez, là, ça se passe très très bien. J'ai augmenté tout simplement la vitesse de rotation de mon ventilo. Écoutez, a priori, ça se passe très bien. on va reprendre l'enregistrement et puis, s'il le faut, je pourrais encore l'augmenter. Ce sont des choses qui me sont déjà arrivées mais en live et jamais lors d'un enregistrement, c'est assez surprenant. Voilà, nous allons nous faire un pont et nous utiliserons un bateau ensuite pour rejoindre la côte et rejoindre notre habitation. Je pense que c'est une bonne idée. Nous casserons ce pont, ce qui permettra, ce qui évitera que les monstres nous rejoignent ou alors on fabriquera un système. J'entends des bruits très surprenants, on va se méfier. Écoutez, je ne sais pas si vous entendez, j'entends des gru-gru-gru-gru-blah. Alors, hop, continuons notre pont. Je vérifie derrière moi qu'il n'y ait pas de méduses, tout simplement. Même si elles ne sont pas bien violentes, elles peuvent être légèrement handicapantes et comme tout peut arriver dans cette aventure, je préfère me méfier. Alors, je ne sais pas, je sais que je change beaucoup d'idées sans arrêt mais je vous promets, ça m'a traumatisé ces histoires avec Erogus et le tank et tout ça et je cherche la meilleure solution maintenant pour assurer ma sécurité. Donc, si je peux fabriquer quelque chose dans l'eau, en hauteur, qui me permette de survivre, on va faire un truc assez grand. Tant qu'à faire. J'espère que le jour ne va pas se coucher trop tôt, qu'on ait le temps de bien avancer parce que c'est ça aussi le souci. c'est que se lancer dans des grands travaux alors que on est systématiquement embêté par des ennemis et des fantômes et des apparitions bizarres, c'est un petit peu compliqué. On se retrouve très vite sous l'eau quand on va chercher de la cobole dans son inventaire. Par chance, j'ai pile poil... Vous voyez, c'est profond en même temps. Il va être plutôt très profond même. Alors, on va faire un dernier petit... comme ça, ça me paraît pas mal. Alors ensuite, j'hésite. J'hésite à faire un truc surélevé. J'hésite à faire un truc surélevé. Oups. Je sais pas ce que vous en pensez. J'en sais rien. Surélevé. Si un tank traverse... Je sais pas si le tank nage, mais je... Imaginons, imaginons. Faut penser au pire. Le tank, c'est nager. Il me pourchasse. Ou alors, il... Au moins, il pourra pas popper à côté de ma maison. Non, je pense que maintenant, j'ai pas besoin de faire un truc en hauteur. D'autant qu'en hauteur, je serais emmerdé pareil par les fantômes. C'est peut-être la seule créature qui pourrait venir m'embêter et traverser les eaux sans problème. En tout cas, là, on a une grosse zone de sécurité sur laquelle aucune créature ne poppera. Donc, on sera tranquille. Et je pense que c'est vraiment la meilleure solution. Exploiter cette baie. Ouais, je suis assez content de moi. J'avoue que là, je suis assez fier de moi. C'est une très bonne idée. Donc, on va faire une plateforme un peu plus grande tant qu'à faire. Optimisons le confort. On va la suréclairer. Histoire d'éviter le pop. Et puis, et puis, et puis, nous verrons bien. Nous allons faire des murs, des fenêtres, un petit balcon, enfin, des choses jolies. Enfin, jolies. Voilà. En même temps, c'est en pierre. C'est pas terrible, terrible. Mais bon. J'aurais pu faire ça en bois. C'est vrai qu'au bout du compte, tant qu'à être sur l'eau. Voilà. Je surveille le soleil qui descend tranquillement. Il doit être, allez, en heure minecraftienne, il doit être 17h. À peine. Et donc, encore un petit peu de temps devant nous. Voilà. Je n'ai pas de plan en tête. Je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas encore comment et à quoi ça va ressembler. On va mettre la première torche. Attention. Je vais la poser là. Magnifique. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire ? J'hésite à faire un mur, tout simplement, tout autour. Il faudra forcément... Il faut que je fasse plus grand encore. Il faut que je fasse plus grand parce que je voudrais faire une coursive tout autour. Alors, par coursive, j'ai envie d'appeler ça un balcon, mais un endroit sur lequel je puisse me déplacer autour de l'abri principal les fermer avec, pourquoi pas, des barrières, quoique. Les barbières ne sont pas forcément essentielles. On les rajoutera s'il le faut. Mais il me faut absolument de toute façon une surface tout autour. Nous ferons des échelles ou des escaliers à l'intérieur avec une tour pour pouvoir voir de loin et en hauteur ce qui se passe au loin. Tout simplement avec nos jumelles puisque je vous le rappelle, j'ai un système de jumelles. Comme ça, ça me paraît très bien. Donc imaginons barrière, tac, mur. On mettra barrière, tac, mur. Voilà, juste un pour se déplacer. La barrière, faire le tour. Ce sera très très bien. Voilà. Je n'ai pas besoin d'une grande superficie. Je ne vais pas avoir ni femme ni enfant. Je suis tout seul à vivre là. Je ne recevrai personne, a priori, pas d'amis qui viennent de me rendre visite. Donc, je n'ai pas besoin de faire très grand. La nuit se couche... La nuit se... Oui, la nuit se lève, pardon. Enfin, non, c'est le soleil qui se lève. Je ne sais plus à chaque fois que je ne sais plus. Bref, on va devoir rentrer. Je voudrais finir ce mur quand même avant. En même temps. En même temps, c'est l'occasion de tester. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de rentrer maintenant. On va faire des portes de chaque côté. Voilà. Très bien. C'est superbe. Vraiment magnifique. Non, non, là, c'est vraiment de la protection basique. Tac, tac. Voilà. Ça va très vite. Par chance, j'ai quand même un bon paquet de cailloux sur moi. Voilà. Je vais péter ça. Je vais me laisser quelques fenêtres. On mettra du verre plus tard. On fera cuire du sable pour ça. Évidemment. Il faut que je passe par là. Oui, je sais, il fait nuit et je construis ma maison en sachant que je peux me faire... Ah oui, j'avais oublié les fantômes. Oh putain. On va voir. Avec un peu de chance, ils ne vont pas venir m'embêter. C'est ce que l'on va voir. En tout cas, on va pouvoir tester justement ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que des monstres vont venir m'embêter ? Regardez là-bas. Regardez là-bas. Un chargeur qui vient de se transformer sous nos yeux. J'ai l'air de l'intriguer. Je ne sais pas. Non, il ne m'a pas vu. C'est juste une impression. C'est juste une illusion. Alors, on va... Papy Gus qui chante les tubes des années 70. Années 90. Années 80. Et pour vous ? Avec la voix de Jack Lang. Un mélange de Papy Jack. Alors, je vais... Ah, mais ça... Ouais, ça... Ça file vite, hein. On ne va pas faire très haut. J'ai l'habitude de faire des plafonds haut mais en même temps, ça ne sert à rien. Nous ferons notre passage au milieu pour pouvoir grimper. Ah, j'ai entendu du bruit, là. Donc là, de toute façon, autant rester ici. Je crois qu'on est. C'est là qu'on est encore le plus à l'abri. Enfin, je dis ça, je ne sais pas. Oh, punaise. Parce que la maison est là-bas. Donc, le temps d'y revenir. On a le temps de mourir beaucoup. En même temps, la côte a l'air plutôt calme. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Une vache. Une érovache ou pas ? Je ne sais pas. Il n'y a pas de point blanc sur le derrière. Il faudrait qu'on voit ses yeux. Ah, le chargeur a disparu. Tiens. C'est bizarre. Où est-ce qu'il est parti ? Il ne s'est quand même pas rapproché de nous. C'est toute une partie de la map que je ne connais pas ici. Regardez. On a une belle cascade, là. C'est assez somptueux, en fait. Même de nuit, c'est beau. Je crois que l'idée, vous voyez, de s'installer en plein milieu du lac est une très bonne idée. On est sincèrement... Attendez. Je n'ai pas vu ses yeux, là. Est-ce qu'Irogus nous regarde déguisé en vache ? Non, c'est une vache normale. C'est une vache... Oh là 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 ! Oh là 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 ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, il a disparu. Merde. J'ai vu un zombie cheval avec un... Il a disparu pourrait apparaître où. Ça va être très pratique pour voir nos proies, c'est-à-dire les tanks et les chargeurs et les attaquer en temps et en heure. Pour le moment, je n'en vois pas. De toute façon, on ne va pas attaquer maintenant. Bon, allez. J'ai assez scruté l'horizon. Continuons nos travaux. A priori, on est tranquille. On va donc continuer nos fabrications. Est-ce que j'ai du bois sur moi ? J'ai rien, j'ai rien, j'ai rien pris. Ah, quel dommage. Écoutez, on va se faire un escalier. Là, je vais boucher. On va se faire un escalier basique pour le moment, ici. On mettra des escaliers jolis plus tard. je ferai un système avec des échelles pour pouvoir grimper. C'est purement pratique. Je ne travaille pas l'esthétisme finalement du bâtiment. Quoique, ce sera peut-être un magnifique bunker. Pour ceux qui aiment les bunkers, peut-être qu'ils trouveront ce sera très très bon. Ah, moi, ces chevaux squelettes me font flipper d'autant qu'ils disparaissent comme ils sont apparus. Bon, écoutez, je crois qu'on va revenir à la maison. Pour le moment, on en a assez fait. C'est parti. Allez. De toute façon, on va avoir besoin de matériaux. Là, le bois, tout ça, il manque plein de choses. J'ai pas le choix, il faut que je revienne. A priori, pour avoir bien scruté les horizons, on est tranquille. Et on est finalement pas si loin de notre abri, me semble-t-il. Jusque là, tout va bien. Jusque là, tout va bien. Ça va toujours bien. Il y a juste quelques méduses qui pourraient être un danger potentiel, mais en dehors de cela, tout va bien. Toujours bien, aucun problème. J'écoute, on ne sait jamais. Mouton, et la maison. Merde, j'arrive plus à grimper. Voilà, la musique s'est calmée, ça c'est bien. Oh, j'avais laissé ouvert. à priori, personne n'est rentré pendant la nuit. On va dormir. Allez, c'est parti. Oh, putain, putain, c'est pas vrai. Non, pas ça, pas ça, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Non, 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 putain, comment j'ai flippé. Vite, de l'eau, 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 court, 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 de l'eau, de l'eau, de l'eau, je vais crever, de l'eau, de l'eau, ah putain, quelle merde. Oh, c'était juste, c'était juste. Oh la vache, ce cauchemar de folie. Oh, le stress. Oh, le stress. Désolé, je ne sais pas dans quel état j'ai vécu ça. J'ai vraiment vécu un cauchemar. Et alors, c'est fou ça. Erogus ne nous a pas embêté une seule fois la journée alors qu'on ne l'a pas vu pendant deux jours. Et là, il recommence à me hanter mais essentiellement dans mon sommeil. C'est un truc de malade. Je vous le dis, je ne maîtrise rien du tout dans cette saison 2. Je ne comprends rien. Tout ce que j'aurais pu imaginer, penser, rien ne se passe comme prévu. Ça, c'est aussi peut-être les aléas des modes. Je ne sais pas. La façon dont ils sont installés entre eux, ça crée des conflits ou des étrangetés. Fort probable. Bon, on était venu chercher... J'en peux plus. Je suis stress là, à fond. On était venu... Oh, il faut que je récupère maintenant. Allez, on va manger un bout. Allez, tout va bien. Tout va bien. T'es à la maison. On va vite manger. Récupérer du bois. Et puis, on va aller s'installer par là-bas. Alors, du bois. J'en ai un peu, pas beaucoup. Je pense qu'on va aller en couper d'autres. Voilà. La pomme, je vais la... C'est vrai que j'ai cette pomme en or. Non, je ne veux pas cuire la pomme, je vais cuire ce bout de viande. Ça, j'en aurais besoin. Les graines, non. On va les laisser dans le coffre pour le moment. On récupérera tout ce matos plus tard. Ce que je veux, moi, c'est du bois. Ça, il y en a. Voilà. Qu'est-ce que je vais... De quoi ? Ça, je vais le prendre. Ça peut me servir. On fera des pièges avec la TNT tout autour de chez nous. Ça peut être pas mal. C'est une idée. Et c'est vrai que j'ai gaspillé quasiment tout mon fer. Vous l'aviez dit. Bah oui, en effet, j'étais un peu foufou. Je ne me suis pas beaucoup retenu. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais. On a de quoi manger dans l'immédiat. On va récupérer notre atelier. Je pense qu'on va le mettre plutôt là-bas. Voilà. Un four... Ouais, ça évitera d'avoir le refabriqué là-bas. Hop, hop, hop. Voilà. Et le lit, le lit, le lit, au pire, oui. Je le prends. Et on laisse ce coffre ici. On viendra chercher tout ça plus tard. Allez-ou. On s'en va. Et là, il ne faut pas crever. Parce que j'ai quand même du matos sur moi. On va essayer de s'installer quasiment définitivement dans cette maison. Plus de bois, on ira le chercher plus tard si j'en ai besoin. Sachant que la base, ça sera quand même la pierre taillée. Hop. Hop. Oui, vous m'avez parlé aussi d'un champ de... Et c'est pas bête. Cochon. Ouais, la nourriture ne manque pas. Un champ de canne à sucre pour avoir une ressource de papier ensuite pour faire mes balles. C'est pas faux. Et ce serait vachement bien aussi d'avoir un champ de métal. J'aimerais bien pouvoir faire pousser du fer. Mais ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Alors, installons-nous ici. Alors, je pars du principe qu'a priori, on est plutôt en sécurité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais faire les portes nécessaires à la fermeture des accès un peu partout. Portes ou... Ah, portes ou portillons d'ailleurs. J'hésite pour le coup. Il me semble que les portillons ne peuvent pas être pétés contrairement aux portes. Un portillon ne serait-il pas plus sécurisant ? Sécurisé ? Oui, un portillon. Allez, on va essayer les portillons. Il me semble que c'est comme ça. Exact. Et en plus, ça me coûtera moins de bois, me semble-t-il. on va mettre des portillons. Je ne crois pas que les zombies puissent péter ces portillons. Et puis, j'aime beaucoup le mot portillon. Je ne sais pas si c'est un mot horrible. Il y a des mots énervants comme ça. Les portillons ont fait partie. Un four. On va le mettre là. On va mettre... Ah, ça me fait bizarre de vivre dans de la pierre taillée comme ça. Je ne suis pas habitué du tout. et nous allons mettre... Rien du tout. Si, qu'est-ce que je... Non. Non, non. Je voulais fabriquer quelques escaliers jolis. Il me semble que c'est comme ça. Pas besoin de beaucoup. Voilà, ça devrait suffire. Hop, 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 hop. Alors. Il va falloir que je casse le plafond. Sinon, je vais me cogner la tête. Voilà. Nous sommes en haut. Alors, maintenant que nous sommes en haut, on va fabriquer quelques pylônes qui vont nous permettre... Ah oui, c'est vrai que je ne peux pas voler. Tellement l'habitude de construire en créative. C'est terrible. Hop. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre justement parce que ça n'est pas du tout dans mes habitudes. Voilà. Hop. Donc ce que je veux faire, c'est une plateforme en hauteur. D'ailleurs, d'ailleurs, je n'ai pas fait de toit réellement à cet endroit. Ça aurait été intéressant peut-être d'avoir un toit. Je ne sais pas. j'ai peur que les fantômes ne m'attaquent. On verra. On verra. Si ça arrive ou pas, on avisera. Hop là. Je fais des petites casquettes comme ça pour poser mes blocs. Totalement plus classe. Et hop. Voilà. On ne va pas faire trop haut. Je ne sais pas. Que vous en pensez ? Si ? Un petit peu haut quand même. Je n'ai pas pris de terre avec moi. Quel dommage. On va aller en chercher. Allez, Zou. Mince. J'ai posé un bloc par inadvertance. Alors, on y va. Est-ce que j'ai ma pelle ? J'ai ma pelle, ça évitera d'aller la récupérer dans la maison. On va récupérer un peu de terre juste là. Ah tiens, je vais prendre du sable aussi. Ça va me permettre de faire un petit peu. Oui, la terre, c'est simplement pour pouvoir grimper dans les hauteurs et fabriquer et casser facilement. Ça va me servir d'échafaudage. Vous connaissez le truc, bien entendu. Nous l'avons tous fait, l'échafaudage en terre. C'est superbe. J'ai honte. On va reprendre un petit peu de sable pour faire des vitres. histoire quand même que ce soit joli pour une fois. J'entends nager. Je dois rêver. Oui, cochon. Cochon, cochon. Et on est tranquille. Les zombies se sont faits à nouveau. C'est très étrange. On en a eu beaucoup et puis d'un coup plus du tout. C'est fou. C'est complètement fou. Ça prend vraiment des allures inattendues cette aventure. Alors, on y va. Je pense que j'ai suffisamment de matériaux. J'espère que le fait d'avoir un épisode à nouveau aussi vite derrière le précédent va vous plaire. J'ai aussi les épisodes d'un gars et une chèvre. J'en parle. C'est anecdotique, je le sais. Mais ils existent. Ils sont prêts. Mais voilà. Je ne mettrai pas les deux en même temps quoique. parce que ce soir vous aurez un nouvel épisode de The Crafting Dead. J'ai tellement hâte de vous les faire partager. Alors, on va grimper comment ? On va grimper moche ? Je n'en sais rien. Où est-ce qu'on fait un escalier ? Carrément. Non, moi je voulais faire un truc avec une échelle. Ça me semble quand même mieux. Ouais. On va faire un truc avec une échelle. Est-ce que je fais plus haut ? Oui. On avait dit plus haut. Alors, tech. Il faut surtout que je pense à ne pas perdre trop de temps. Alors là, ça je n'aime pas trop. On va se mettre en Snake. Je ne maîtrise pas trop cette position-là. Au pire, je tombe dans l'eau. Ce ne sera pas très très grave. Voilà. En fait, on se fait une station une station, non, une plateforme pétrolière. Ah, c'est limite ça. Alors, c'est un épisode construction. C'est quelque chose qui me... Vous vous demandez peut-être pourquoi jusqu'à présent je n'ai pas construit des bâtiments magnifiques. Je n'ai pas pris le temps. C'est simplement que j'ai un souci. C'est que quand je construis, j'ai beaucoup de mal à commenter ce que je fais et à parler. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je... Oui, oui, je pense. J'ai un petit peu de mal. Ce n'est pas dans mes habitudes. Et c'est vrai que quand je construis, j'aime bien être... Pas tranquille, mais j'ai la tête un peu vide. Et voilà. C'est quelque chose que je vis de façon vachement... introvertie. Voilà, c'est peut-être le mot. Je suis très introvertie quand il s'agit de construire ce qui n'est pas le cas quand je joue en survie. Donc ça me posait un souci. Mais bon... C'est la musique. Et à chaque fois, ça me fait tout bizarre. Ça donne un côté vachement épique à ce que je suis en train de faire. Ah la vache ! On n'a plus de... On n'a plus de pierre taillée. Il va falloir en chercher d'autres. Ce n'est pas possible. Ah, je n'aurais pas cru, vous voyez ? Ça, ça me surprend. Bon, eh bien... Il va falloir aller en chercher. Je ne sais pas si il nous en reste dans la maison là-bas. Je ne sais pas si c'est le moment d'y aller. Parce que je crois que la nuit est en train de tomber. Écoutez, on va aller voir quand même. Au pire, on va casser un petit peu de cailloux juste là. Ou là-bas. Non, plutôt là. Avant que la nuit tombe, on a cinq minutes pour ça. Oh, et la pluie qui s'y met. Ça faisait longtemps. Je veux de la caillasse là. Oh, crotte. Ah merde ! Méduse ! Elle est vicieuse. Je ne l'ai pas vue. En dehors du fait que je vois tout vert et que ça pique un peu. Par contre, là, la pluie, mon champ de vision est un petit peu altéré quand même. Alors, j'hésite à... Je ne sais pas s'il m'en reste dans le coffre là-bas. On va aller voir. Je ne pense pas. C'est moi. Non, on n'en a plus. Donc, il nous en faut. Écoutez, on va creuser ici. Avec cette musique, c'est complètement dingue de mettre des coups de pioche. On se sent hyper puissant. C'est incroyable. Et je pète la roche à un grand coup de pioche. Voilà. C'est une occupation comme une autre. On rejoindra ensuite notre maison sur l'eau en courant. Et en croisant les doigts. Alors, je suis très surpris par ce qui se passe. Je le répète. Le fait qu'Hérogus soit revenu me hanté dans mon sommeil et pas dans la journée. Le fait qu'on ait donc des nouveaux monstres. Le fait que... Qu'il y ait beaucoup moins de zombies. C'est bizarre. Je trouve qu'il y en a beaucoup moins. On a eu des hordes par moment. Enfin bon, c'est... C'est l'étrangeté du truc. C'est quelque chose qu'on n'explique pas. Alors, combien j'en ai ? Ça devrait suffire. Quoique, aller au cas où. On ne va pas revenir tous les jours. Encore quelques blocs et j'arrête. Je profite de ma super pioche. On va peut-être éclairer l'endroit. Pour être une bonne idée. C'est pour éviter que ça me pop ici. J'ai mis une torche là. Pas besoin d'en rajouter plus. Voilà. On en a suffisamment. Qu'est-ce que c'est que ce trou ? C'est moi qui avais fait ça. Ça me surprend. Bon, allez. Donc là, objectif, rejoindre la cabane sur l'eau. Allez, je ferme la porte cette fois. C'est parti. Prudence. On va vérifier les alentours. A priori, tout va bien. Tout est calme. Tout est trop calme, j'allais dire. Allez. On va éviter l'eau. On dirait un gros piston. C'est moche. Enfin bon. On est là pour tuer des monstres et survivre. Donc, il faut ce qu'il faut. Qu'est-ce que c'est devant nous ? Une vache, j'ai l'impression. Non, un zombie. On va pas l'embêter. Ce que je vais faire d'ailleurs, c'est commencer à péter un peu le... J'aurais pu péter cette pierre-là, en fait. Je suis con. Comment n'y ai-je pas pensé ? Ça va créer un courant, par contre. Ça, c'est bête. Ça, c'est embêtant. Tant pis. C'est-à-dire que pour récupérer la caillasse, maintenant, ça va être un petit peu tendu. Allez, on y va. Je vérifie les alentours. C'est un champignon. J'ai cru que c'était le dos d'un chargeur, mais non. Encore un zombie, juste là. Mais il a l'air plutôt cool. Un autre ici. Un autre là. En fait, il y a du monde. Enfin, non plus la débandade d'ennemis, mais il y a un petit peu de monde. Allez, on se concentre sur la fabrication de ce bâtiment. Épisode, je fabrique mon abri, mon incroyable abri capable de supporter des assos dévastateurs de toutes créatures et de tous bords. En tout cas, j'espère. C'est un peu l'idée. Ah, je peux plus grimper. Alors, c'est reparti. On va utiliser donc la terre. Je passe par là. Alors. Ça, on le bouchera plus tard, histoire de se garder quand même un moyen de descendre. Hop. Merde. Toi, tu n'as rien à faire là. Quand même, les constructeurs de l'extrême. Il a failli construire un bâtiment capable de supporter les assos dévastateurs de nombreuses créatures, notamment des tanks qui évitent et éviter le pop incessant irrégulier que l'on a sur l'eau. C'est pour ça que nous sommes décidés de fabriquer cette immense structure en pierre en plein milieu de cet étang incroyable. Ah, ce serait fou d'avoir ça à la télé. Un mec comme ça sur Minecraft qui construit un truc immense sur l'eau. Enfin, immense. Je suis loin d'être en train de fabriquer un truc immense. Je le sais. Je vais peut-être quitter. Voilà, je n'ai pas besoin de ça en fait. Le fait qu'il pleuve fait que je parle peu et je vous l'ai dit, quand je construis, je ne sais pas parler. Donc, on fait avec. C'est moche mais peu importe. Je voudrais faire un accès et l'accès va se faire par là. il me faut des échelles. Aller, échelle, messieurs, dames. Je ne sais pas s'il me faut beaucoup de bâtons. Il me semble que c'est comme ça. 2, 3, 4, tac, 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 pouf, pam, pouf, 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 pouf. Ça m'en fait combien, là ? On va voir si ça suffit. Neuf. Ça suffit amplement. Donc, nous grimperons par ici. Très bien. Nous allons mettre un rebord histoire de ne pas tomber. J'ai oublié de mettre mon sable à cuire. Allons-y. Je suis en train de me dire. Alors là. Ah mais si, non, je l'avais mis à cuire. Autant pour moi. Très bien. Il est cuit. On va le poser. Ce sera fait. Tout de suite, ça a une autre gueule. Oh la vache. Ah, regardez là-bas. Chargeur, juste là. Franchement, on va être très très bien ici pour pouvoir surveiller un tank juste ici. Ouh, j'irais bien me le faire maintenant que j'ai le fusil. Donc là, les objectifs vont être beaucoup plus simples et le jour se lève déjà à réaliser du fait qu'on va être tranquille pour pouvoir observer les horizons et mettre en place de vraies stratégies d'assaut. L'idée étant de devenir, je le répète, oh la vache, encore lui, zombie brownies, revenu d'entre les morts pour me hanter et me faire souffrir. On serait bien passé de cette histoire de cheval. Je fais un peu le tour. Mais d'une manière générale, c'est cool. On n'est pas trop embêté. Je n'aurais pas dormi cette nuit. Oui, ça pleut un peu dans la maison. On va arranger ça. Ne vous inquiétez pas, on va arranger ça. Je remonte. Je n'ai peut-être pas fini de mettre des fenêtres. Ce n'est pas grave. Enfin, du verre. On le fera plus tard. On va faire un vrai sol, finalement. Ça, ce n'était pas utile. C'est une erreur. J'ai posé un bloc de trop. On va être top pour surveiller les environs. Regardez. Attendez, je dézoome un peu. C'est parfait. Toujours cette vache, scotché ici. Très bizarre. On a une autre là. On va même pouvoir observer les vaches à distance. Incroyable. Alors, les tanks, je ne suis pas sûr qu'ils restent le jour. Certains d'entre vous m'ont dit que les tanks étaient totalement paisibles le jour, mais je ne crois pas qu'ils restent le jour. Ils n'apparaissent que la nuit. En même temps, je n'en sais rien, à vrai dire. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Là, je suis encore en phase d'observation. Je regarde beaucoup, mais c'est parce que j'essaye de m'assurer ma sécurité et d'être bien sûr que tout va bien se passer. A priori, on est bon. Voilà. Donc là, c'est notre poste d'observation. On va le couvrir quand même, mais cette fois-ci, on va faire ça un peu joli. Ouais, allez. Il va falloir du bois. Deuxième étage, poste d'observation numéro 2. Numéro 1. Premier étage. Là, ça pleut. C'est ça que je voudrais éviter. C'est pas beau. Donc, il va me falloir, eh bien, quelques baguettes en plus et ça. Voilà. On va voir si ça suffit. C'est un épisode construction. Il aura eu lieu. Il fallait bien en passer par là. Je vais essayer de faire tout là maintenant. Comme ça, c'est réglé. Sous la pluie, condition merveilleuse pour pouvoir construire. Le rêve. Je suis dégoûté. Franchement, je m'attendais à avoir un beau ciel bleu pour pouvoir construire ce bâtiment. Eh bien, c'est raté. en toit en demi-dalle de bois. Ça, c'est vraiment pour l'esthétisme. On va dire que c'est pour l'esthétisme. Je ne sais pas si c'est vraiment beau. Mais voilà. Je vais pouvoir poser les dalles depuis le sol. Ça limitera les attaques aériennes. En même temps, on n'a pas vu aussi l'appareil. On n'a pas vu le moindre fantôme depuis un bon moment. C'est très surprenant. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. La zone dans laquelle nous nous trouvons peut-être différente des autres. quelque chose mystérieuse comme ça que je n'explique pas. Je le répète. Encore du bois. Et puis, promis, dès que j'ai terminé, on ira se battre. Ça, c'est juste pour le fun de l'émission. Pas de baston, ce n'est pas rigolo. On est d'accord. Il me faut d'autres... Oui, il m'en faut d'autres. Je ne vais pas avoir assez de bois. Malheureusement, il me fallait aussi d'autres barricades. Il m'en suffit. Temps de merde ! Ce n'est pas vrai. Je m'en plains comme si j'étais en vacances et qu'il ne faisait pas beau. En même temps, Auguste est un peu en train de survivre. Le temps, en même temps, ça fait partie des aléas de la survie. Ne t'en plains pas. On est bien là, regardez. Sincèrement. C'est moche, mais c'est classe. On est bien. On voit bien. Est-ce que je peux sauter dans l'eau d'ici ? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une connerie. Ça me démange. Je redescends. Il me faut du bois. On va aller chercher du bois. C'est parti. On va s'attaquer à des petits arbres avec la super hache. On en a juste là. Allons-y. Je trouve même qu'on a vu très peu d'animaux du type renard, chèvre, ours. Des animaux qu'on voyait souvent avant. Je ne sais pas. Je sais. Je me pose beaucoup de questions. Par expérience, j'ai fait d'autres séries avant et j'ai eu des gros problèmes d'incompatibilité de mode et de bug entre les modes au fur et à mesure des parties qui faisaient que par exemple on n'avait aucun monstre qui popait. enfin voilà et ça foutait en l'air la série intégralement. Ou alors une dizaine d'épisodes non peut-être pas 10 mais 5 épisodes en ayant rien à bouffer parce que zéro mob pas un cochon pas une vache pendant 5-6 épisodes et en hardcore. Donc imaginez le délire. C'est pour ça que je m'inquiète très vite quand je ne vois pas d'ennemis ou au contraire que je ne vois pas de mob inoffensifs à tuer pour manger. Ça m'inquiète. Ah, une pomme. On ne va pas la laisser. Je vais prendre un petit peu plus de bois comme ça ce sera fait. Toi tu es normal. Je me méfie des vaches maintenant. Je m'avais dit qu'Hérogus pouvait se cacher dans les vaches. En tout cas s'incarner en vache. Ça me rappelle un souvenir assez marquant parce qu'il pleut et que je suis en train de couper du bois. Justement parce que je vous parlais dans de précédentes aventures suivies j'avais fait une aventure qui s'appelait Brume Lune et dans lequel en fait il a plu aussi. Pendant 5 jours je ne trouvais quasiment pas. Je crois que tout au début de l'aventure je trouvais très peu de nourriture. Les monstres n'apparaissaient pas comme je pensais qu'ils allaient apparaître et en plus il y pleuvait quasiment tout le temps. Et dernière chose je me suis tapé un orage un orage incroyable un truc de fou avec des éclairs qui tombaient partout et je me souviens même qu'en pleine nuit alors qu'il pleuvait que l'orage battait son plein un éclair je suis là je suis ici et en fait l'éclair est tombé sur l'arbre mais à côté de moi l'arbre s'est enflammé j'étais dans un état de nerf incroyable. N'hésitez pas à aller regarder aussi cette aventure elle est sur ma chaîne ça s'appelle Brume Lune ça doit être dans les toutes premières vidéos que j'ai postées sur cette chaîne là donc n'hésitez pas il y a des bons trucs j'étais un peu timide à l'époque je ne lâchais pas autant que maintenant mais j'avais déjà peut-être des idées déjà des modes on trouvait les loups-garous notamment et j'étais en hardcore et j'étais mort c'est une série que je n'ai pas réussi à finir je suis mort et donc forcément ça a effacé la sauvegarde et j'ai joué le jeu jusqu'au bout ah ça fait du bien de se remémorer des souvenirs de youtubeurs de temps en temps je n'aime pas trop le mot youtubeurs je préfère dire vidéomaker allez je crois que j'ai suffisamment de bois on appréciera mon dieu on appréciera la la régularité avec laquelle j'ai construit cette horreur il y a plus à droite en haut regardez ah c'est fou je ne m'en suis pas rendu compte du tout en construisant on ne rattrapera pas on ne rattrapera pas le coup pour autant c'est horrible ah là 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 regardez il y a un hop achete voilà petite musique pour nous rappeler que le danger est là et qu'il faut quand même se méfier c'est le problème de cette série c'est qu'on est on se sent 13 ans oh là j'ai récupéré beaucoup beaucoup de bois on se sent 13 ans sécurité et puis tout d'un coup les choses partent en sucette donc méfiance ça doit suffire voilà on a du bois pour le coup on ne sait pas ce qui va manquer alors j'ai construit le trou j'ai envie de casser ça m'ennuie ouais je vais casser ça m'ennuie d'avoir fait ce que j'ai fait ça penche enfin ça penche pas mais c'est pas pas cohérent c'est pas le mot mais c'est pas ah le mot m'échappe alors le mot à trouver aujourd'hui quel mot utiliser pour expliquer justement le fait que j'ai rajouté un bloc et de loin ça nous a semblé voilà vous me trouvez un mot pour ça c'est le mot à trouver de cette émission aujourd'hui il y aura un mot à chaque fois c'est vrai que la demi-dalle c'est résistant il y a peut-être un matériau ça que je pourrais utiliser aussi pour protéger un peu mieux ma demeure je sais pas ce que la demi-dalle en bois a dans le ventre face à un tank voilà moi j'ai un mot je le livre c'est peut-être celui-là auquel je pensais équilibré voilà c'est pas du tout équilibré mon bâtiment est pas du tout équilibré il est même déséquilibré symétrique aussi c'est pas mal donc là on résout ça ce problème de symétrie et d'équilibre sous la pluie alors que le jour il faisait nuit non la pluie est en train de cesser ah la vache ça va faire du bien ah ça fait du bien ce que vous entendez par contre c'est le vent qui siffle on est un peu haut finalement ah non il se calme non tout d'un coup c'est très calme on entend enfin la mer j'ai presque fini de péter ça j'adorerais finir ce bâtiment dans cet épisode histoire qu'on puisse passer à la chasse ensuite se concentrer là-dessus voilà je crois qu'on est bon il me faut donc du caillou voilà là ce sera bien il me faut mes piquets un deux voilà ma demi dalle en bois oui la nuit tombe et l'ambiance est tout de suite beaucoup plus inquiétante mais bon parce qu'en faisant rien nous est arrivé voilà ce qu'on va faire là dès que la nuit sera tombée c'est trouver une proie et aller se battre je rappelle qu'on a quand même un objectif des tanks je crois qu'on en a 10 à tuer on en a tué que 2 ou 5 je sais plus enfin on en a 5 à tuer ou 10 c'est ça que je ne sais plus on va mettre un peu de lumière ici comment on pourrait faire pour que la lumière se soit jolie euh popopom j'ai de la glowstone je crois ah mais elle est pas là elle est dans mes affaires là-bas dans l'autre maison bon on ira chercher plus tard dans l'immédiat on va poser des torches de manière basique comme ça je les mets comme ça pour eux histoire d'équilibre de symétrie on va éclairer aussi le deuxième étage il me semble que je ne l'ai pas fait exact appartement 3 on va faire comme ça on va le laisser ouvert pour le moment et puis si franchement ça pose un souci on remettra des murs est-ce que j'avais fini de mettre mes oui j'avais bien mis mon verre partout je n'ai pas de coffre on va en faire un ici ce sera fait on va en faire un grand d'entrée de jeu donc on a plein de bois voilà alors le coffre on va le mettre là-bas au fond dedans on va ranger des choses le lit le lit où ai-je envie de dormir ici c'est pas très accueillant j'ai pas fait de chambre pour le moment on va le foutre ici voilà mince je suis en train de grimper alors on va ranger deux trois trucs on va les chasser on va garder tous ces matériaux ici au cas où si on meurt on les aura là et pas ailleurs ça je laisse là aussi la pomme en or je vais peut-être la garder sur moi au cas où ça m'embêterait de la perdre allez on va la laisser ça j'en ai pas besoin ça non plus ça non plus écoutez je me sens l'âme du chasseur là tout va bien la nourriture on va garder juste 5 sur nous pas besoin de plus voilà nous sommes parés pour la chasse allons voir où nous allons aller pour chasser on va voir si ça fonctionne notre histoire alors on va observer les horizons toujours la vache qui est là-bas il faudrait voir un tank au moins un tank là j'aimerais bien chasser le tank rien ici rien de ce côté ah merde en fait il n'y a personne ah c'est exprès je suis sûr c'est juste pour me faire sortir de ma cachette et prendre des risques fous à vouloir trop sécuriser et bien finalement on ne trouve plus d'ennemis bon et bien écoutez j'ai rêvé où elle avait les yeux très grands et blancs celle-là oui madame la vache tournez-vous ouh non ça va je vois des vaches aux yeux blancs partout maintenant écoutez on va y aller comme ça écoutez regardez on va jeter un oeil quand même sur notre magnifique fabrication ah voilà elle est équilibrée à peu près en dehors de cette fenêtre et de cette porte qui ne sont pas centrées elle est relativement équilibrée regardez j'ai laissé tomber ici un élément que je vais récupérer elle est relativement équilibrée c'est un bâtiment qui est moche mais très efficace vous l'avez vu qui va me permettre de survivre je pense en toute quiétude on va se balader par là on va faire le tour par là-bas en fait on va aller se balader par là-bas on va faire le tour de la plage très discrètement et on va se méfier de tout allez c'est parti opération chasse toujours plein de méduses ici je ne sais pas pourquoi au rassemblement qu'est-ce que c'est que ça c'est d'une vache ça ouais on dirait bien nous avons des vaches rien de bien dangereux pour le moment montre-moi tes yeux non tu es normal des moutons des cochons nuit très très calme une fois de plus tout va bien donc au pire si je suis attaqué je sais quoi faire c'est je me jette à l'eau et je rejoins ma baraque à la nage regardez ce qu'on a ici cheval alors ça fait pas partie qu'est-ce qu'on a là aussi on a autre chose ici un chien il y a toujours un chien qui me regarde me battre non c'est un chien ça c'est quoi ouais c'est un chien et là par contre on a le zombie oh je l'ai eu en un shoot qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que ce truc des slime balls des slimes je veux dire ah bah ça alors il y a l'autre qui est juste ici alors ça alors le zombie ah bah au moins ça me fera voilà qu'est-ce que c'est que ce bruit au moins ça me fera une slime ball mais alors là ça je savais pas je découvre donc le zombie cheval si on le tue nous lâche du enfin se transforme en slime ok nous le saurons qu'est-ce qu'on a là zombie rien de bien méchant on va y aller il faudrait tomber sur un tank ça serait pas mal on va se le faire à l'épée on va essayer de rester au-dessus il est dans l'eau c'est un avantage il va sortir de l'eau allez ça va être un peu long comme ça je me méfie aussi de mes arrières je vois que mon épée est un peu faiblarde mais on va la finir sur lui bon allez j'y vais oh il a dropé une armure une armure en fer ça ça fait du bien de savoir que les monstres drop des choses je trouve j'ai toujours ma maison ce qui est bien c'est qu'on la voit partout et de loin je sais où est ma maison je ne me perds pas je peux me promener la nuit et il n'y a toujours pas de fantôme c'est très surprenant je peux me promener la nuit sans trop de danger a priori oh oh qu'est-ce que c'est que ça un cavalier de la nuit on va se le faire t'as fait partie aussi de mes objectifs tu es du zombie t'as raté serait-il trop loin allez trop loin je gaspille bon on va le laisser je rappelle que ce qu'on cherche c'est au moins un tank ça serait bien d'en tuer un on a encore un cheval zombie alors là on est infesté de chevaux maintenant c'est complètement délirant en tout cas la vue et le paysage et franchement regardez ça regardez ce qui vient d'apparaître là-haut oh putain oh la vache et bien on n'est pas sorti de l'auberge je crois que Robin et Rogus est encore parmi nous mais alors là clairement on a un haut en glowstone qui vient d'apparaître on va aller voir ça et bien on n'est pas dans la merde s'il recommence à me hanter aussi en dehors de mes nuits ça risque d'être copieux zombie non les zombies on va se le faire à l'épée il faut vraiment que je pense à garder il faut vraiment que je pense à garder mes mes balles pour les tanks notamment qui réagissent bien aux balles ils aiment bien enfin ça les tue facilement deux balles en l'occurrence et ils sont morts autant les garder pour eux éventuellement aussi pour les chevaux qui sont zombies il y a du zombie un peu partout là mais je vais aller voir ce haut et récupérer la glowstone oh la 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 violence de sa course comment elle est descendue à toute vitesse c'est incroyable c'est le retour du zombie apparemment putain comment ça m'a fait peur je croyais que c'était un zombie en fait mais pas du tout ça devait être Erogus j'ai peur là j'ai peur on va péter ce haut insupportable et Erogus je te déteste voilà j'ai pété ton haut en glowstone c'est vraiment devenu mon ennemi quoi je pensais qu'on en était débarrassé mais pas du tout c'est incroyable regardez cet endroit c'est très très beau un endroit qu'on visitera sans doute mais pas maintenant allez on va redescendre on va rejoindre notre maison je crois qu'il y a un ours là-bas je vais vérifier non c'est du bois et là nous avons une zombinette comment je suis monté par là ah petite musique paisible de minecraft ça fait toujours plaisir on a du zombie un peu partout à nouveau ça aussi ça fait plaisir parce que je m'en inquiéter finalement oui je le répète je l'ai déjà dit précédemment je suis le seul individu qui s'inquiète quand il ne voit pas d'ennemi dans un jeu ça le perturbe où est-elle elle a disparu bon tant pis on a vu une autre par là un autre deux autres on va se les faire bonjour il n'a pas eu le temps de se retourner la pauvre regardez un zombie qui attaque une vache aux grands yeux regardez elle a des grands yeux on va la sauver enfoiré j'ai pas rêvé elle avait des grands yeux celle là eh ben mon pauvre zombie tu viens de tuer roguus déguisé en vache à priori oh putain ça y est il est revenu je crois j'ai pas eu le temps de tirer mon arme n'était pas chargée alors qu'est-ce qu'il me dit ah j'ai watch watch je n'ai pas eu le temps de lire il faut lire à l'envers en fait et en anglais donc j'ai pas eu le temps de traduire et de lire watch quelque chose bah vous aurez le temps de le faire faites une pause je le ferai aussi de mon côté je regarderai l'épisode on a des grottes juste là bon et bien écoutez et roguus est de la partie à nouveau et je pense qu'on va souffrir on va rejoindre notre abri ah non je vais aller récupérer le matériel qu'on a laissé je sais pas depuis combien de temps j'enregistre je regarde même plus je me fais plaisir épisode long ou pas tant pis je compte sur vous pour regarder quand même ces épisodes quitte à les regarder en plusieurs fois je suis pas là pour optimiser mes vidéos en me disant ouais faut pas faire trop long trop court faut pas leur en donner trop trop vite et voilà faut faire des vues il faut gagner du pognon si je fais des vues et que je gagne de l'argent tant mieux en l'occurrence dans l'immédiat ce n'est pas le cas donc autant se faire plays c'est ce qui compte et moi je me fais plaisir donc je continue on va aller vite chercher le matos qu'on avait laissé dans cette maison et on va la ramener dans la nouvelle qui me semble beaucoup plus sécure je pense que vous serez d'accord avec moi il a peut-être fallu d'abord que j'aille vider mon inventaire non ça va il y a de la place alors nos petites affaires sac à dos on va regarder déjà ce qu'il y a à l'intérieur je ne sais plus je crois qu'il y a pas mal de nourriture d'accord on va écouter on va mettre un peu tout ce qu'on a ici dedans histoire de gagner en place la slime ball les steaks est-ce que je peux mettre le sac dans le sac non si regardez j'ai rangé le sac dans le sac incohérence totale c'est bizarre alors de la terre oh j'ai pas besoin de terre ça ça ouais 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 bien sûr oui je prends je prends je prends je prends je prends je prends tout oh j'ai plein de balles c'est vrai j'ai oublié que j'ai encore plein de balles ah j'ai plus de place les steaks quand même ça m'intéressait c'est ça qui m'intéresse pas et que j'ai pris quand même par inadvertance voilà les graines aussi ça m'intéresse il me les faut voilà et les pousses d'arbres non pruï ou rue non ça voilà écoutez on va laisser ça en l'état c'est un abri provisoire qui pourra toujours servir on sait jamais retournons chez nous je me fais toujours mal faut que je bouffe petit déjeuner voilà il va falloir que je me refasse une épée en fer quand même c'est important j'en ai peut-être une ouais j'en ai une la douce musique de minecraft s'est calmée ça m'a apaisé je vous avoue que j'en avais bien besoin ces épisodes même s'il se passe pas toujours grand chose sont je trouve particulièrement comment dire c'est pas stressant mais intense à vivre voilà moi je les vis vraiment intensément à chaque fois vous devez le remarquer je suis à fond et je joue pas je surjoue pas c'est vraiment c'est vraiment le cas il va me falloir par contre tous les coffres à mon avis on va les fabriquer tout de suite oui facile à dire mais j'ai plus de bois il est là alors on va prendre le bois on va faire un coffre de bouffe tiens ici on va mettre toute la bouffe et tout ce qui sert à manger ici ah oui alors la séquence je range mes affaires maintenant il faut bien alors 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 de la bouffe ça ça se mange ouais donc on va mettre ce qui se mange à peu près ranger correctement ce serait pas mal ce qui se range ou ce qui se cultive tiens voilà et tout ce qui est en bois je sais pas j'essaie de m'organiser non voilà tout ce qui est vêtements aussi des choses comme ça je vais mettre ça ici quoi d'autre quoi d'autre ça puis ça sert à préparer à manger des bandages et le reste ça je le range là aussi voilà donc le reste je vais le récupérer les outils matières premières provocation toi je peux pas te prendre donc je vais te laisser là attendez est-ce que j'ai bien tout fait correctement non ça je peux le mettre ici voilà donc toi je te récupère voilà voilà je m'organise tranquillement on est bon autre coffre on va le mettre de ce côté on mettra le lit ailleurs plus tard je peux pas le prendre pour le moment j'ai pas fait mes coffres attendez on m'organise voilà et de 1 je manque de place c'est terrible et de 2 je vais vous récupérer tout de suite c'est compliqué voilà on récupère ça ça aussi le lit on verra plus tard ce qu'on en fait alors voilà là je vais mettre tout ce qui est bois matériaux tout simplement ça sera rangé là allez hop allez je range tout en vrac peu importe non ça je le garde non je le garde pas c'est vrai que j'avais trouvé oui c'est bon j'avais une j'avais ce qu'il fallait des balles je vais en laisser de côté vieux outils pas besoin ça j'en ai pas besoin pour le moment ça on va le laisser ici quand même ça j'en ai pas besoin et donc ensuite qu'est-ce qu'on a dans ce sac à dos on va tout vider pour avoir accès à tout facilement et rapidement voilà donc glowstone pour éclairer on va les garder on va remettre un peu partout wooden planks chest oh quoi qu'on pourrait se mettre un petit chest à l'étage ça c'est de la nourriture ça ça va là écoutez pour moi c'est bon ok non c'est pas bon toi je te mets là voilà échelle je vais ranger de ce pas ah il faut bien en passer par là ranger ses affaires c'est important c'est comme son ordinateur un ordinateur organisé avec des dossiers bien rangés bien renommés c'est important vous le savez euh non ça ça va oui si ouais si ça aussi ça aussi ça aussi oui ça oui ça oui je garde un peu de bouffe sur moi et les bandages voilà hop montons à l'étage à l'étage on avait dit de la glowstone pour éclairer tout ça à grande classe quand même on peut remercier Erogus pour ça c'est grâce à lui voilà on va mettre des blocs de glow c'est absolument moche comme ça donc on va faire autrement euh on va casser là il en a pour 4h je suis en train de vous faire un épisode de 2h je crois faudrait que je fasse ça en live en fait ça serait plus intelligent tant qu'à faire euh celui là il est pas besoin on va mettre 4 blocs ici et puis je pense qu'on va se quitter on va en rester là donc on sait que maintenant Erogus est à nouveau de la partie je ne sais pas pour quelle raison mais discret là il nous a pas non plus extrêmement embêtés ça reste ça reste cool on a des ennemis pas suffisamment mon goût encore parce qu'il faut absolument que je trouve du tank et du chargeur pour finir ces objectifs là c'est quand même l'intérêt de cette saison j'ai l'impression de fabriquer un canon aussi pour peut-être tirer depuis ici sur les ennemis ce serait la grande classe je trouve que ce serait vraiment la grande classe je termine ça j'ai bien peur de vous avoir encore enregistré un épisode extrêmement long ça vous fait beaucoup de choses à regarder en très peu de temps mais voilà quand on aime comme moi j'adore cette série j'adore surtout y jouer alors oui ici c'est pas éclairé du tout ça pourrait être pas mal de faire un truc comme ça un sous-escalier anglo d'ailleurs je pourrais me laisser le passage en fait ici ouais c'est pas con non en fait on va faire ça regardez on va faire ça voilà ça là voilà avant de se quitter on va quand même regarder dehors si on voit pas un monstre un tank si on voit pas de tank on arrête si j'en vois un j'y vais quoi m'en veuillez pas non c'est au dessus voilà non c'est pas très beau alors on va mettre ça là hop et voilà et si j'ai besoin de dormir je dormirai ici entre mes coffres prêts à les défendre alors allons voir ce qu'il y a dehors est-ce qu'on a des ennemis intéressants ou pas si oui et bien écoutez l'épisode se prolonge sinon on en a fini pour aujourd'hui on aura pas fait rien on a un beau bâtiment maintenant qui va nous permettre de tranquillement survivre alors écoutez je ne vois rien à l'horizon allons voir de ce côté c'est du sable là j'aimerais bien un peu de musique pour l'ambiance écoutez c'est trop calme cette vache m'a l'air bizarre où c'est moi non elle est des yeux normaux elle est normale elle a des yeux normaux bon bien écoutez on va en rester là pour aujourd'hui a priori et puis on se donne rendez-vous un peu plus tard cette fois-ci promis j'attends un peu avant de vous fournir la suite mais au moins maintenant nous avons notre bâtiment celui dans lequel on va et bien tenter de survivre à l'avenir j'espère que ça va bien se passer et puis écoutez merci oui mais non c'est vrai que j'avais plus besoin de ces torches maintenant que j'ai la glow c'est pour ça que je les avais pétées et peut-être qu'en fait les monstres vont pas oh 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 est-ce que c'est une vache ça oui en fait je vois des tanks partout maintenant non justement j'en vois pas mais dès que je vois un animal je me dis oui c'est un ennemi mais non malheureusement qu'est-ce que je voulais vous dire oui je sais plus oui je me demande si le fait d'être dans l'eau comme ça loin fait que les ennemis ne pop ça empêcherait pas les ennemis de popper c'est ce que je me demande ou peut-être ces arbres trop d'arbres peut-être bon écoutez je vais y réfléchir s'il faut on élagra une zone mais en même temps regardez ici il n'y a pas beaucoup d'arbres une belle zone pour popper quand on est un monstre allez on se donne rendez-vous très bientôt pour la suite de cette aventure merci d'avoir suivi cet épisode un peu plus calme enfin toujours aussi calme avec quelques petites frayeurs quand même le retour des roguus d'ailleurs enfin il n'était jamais parti à mon avis il est toujours là et il va nous hanter à nouveau de façon un peu plus calme mais a priori il est toujours là écoutez on se retrouve très prochainement pour la suite de cette aventure incroyable The Crafting Dead ce sera l'épisode 8 si je ne me trompe pas merci de suivre cette série merci de vous abonner parlez-en autour de vous éventuellement je pense que ça peut-être intéresser d'autres personnes qui aiment peut-être Minecraft ou pas qui aiment se faire peur ou pas et qui pourquoi pas pourrait m'apprécier on ne sait jamais voilà et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner à la page Facebook et à Twitter pour suivre d'un peu plus près tout ce que je fais voilà à très bientôt ciao et merci à bientôt salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada